Au sommet à Grand Cru Finsberg, le domaine Zusslin, un petit livre passionnant et pour finir, mon coup de cœur à un cornas. Justement, vous allez faire visiter l'Alsace avec Orgevire, c'est ce que vous avez choisi ce soir. Oui, alors on va sur la commune d'Orgevire pour le Grand Cru Finsberg. Effectivement, c'est un grand cru de 28 hectares, un petit grand cru en surface. Il est sur une pente sud-sud-est en termes d'exposition et il porte un nom qui signifie la montagne de la Pentecôte. Et c'est le seul grand cru qui a une signification plutôt orientée religieuse. Exactement, voilà, on reste dans le sacré. Particularité climatique également ? Alors, c'est un grand cru, effectivement, qui bénéficie d'une situation privilégiée parce qu'il est protégé de la colline du Bontenberg et également du massif Vosgien, du coup, une faible pluviométrie. Mais pas seulement, il est également classé parmi les terroirs calquéraux graisseux. Et du coup, il y en a peu en Alsace, c'est plutôt assez rare. Il y en a deux autres qui sont le zinc-cofflé et le geysberg. On voit les images justement de ce terroir. Qu'est-ce qu'on peut dire des sols ? Alors, les sols sont des sols qui sont plutôt profonds, qui ont une bonne perméabilité, avec de la légèreté, mais ils sont surtout drainants parce qu'ils ont une forte proportion de sable et de grès. Donc, du coup, vous avez une bonne régularisation de la pluviométrie lorsqu'il y a des années humides. Et lorsqu'il y a des années chaudes ? Alors, lorsqu'il y a des années chaudes, c'est un autre paramètre qui va amener de la fraîcheur parce qu'au sommet de ce grand cru, il y a une forêt qui est très dense. Mais l'autre particularité de ce grand cru, c'est également d'avoir en sous-sol de nombreuses sources. Et ça, ça a un flux sur le vin ? Sur la fraîcheur lorsqu'il y a des millésimes qui sont relativement chaudes. Et sur le vin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, sur les vins, les Riesling, eux, ont une homogénéité remarquable. On est vraiment sur des vins avec une bonne vivacité. Minéralité ? Non, pas finalement sur ce grand cru, notamment très peu perceptible sur la jeunesse. Vous avez effectivement, même en prenant de l'âge, ce n'est pas un grand cru qui a une bonne minéralité. Il est plutôt floral, il va prendre des notes également de citronnelle et quelques fois un peu muscaté. Sur les pinots gris, c'est plutôt des vins qui ont une bonne amplitude, qui sont généreux, toujours avec une bonne complicité, mais également une acidité qui est plutôt souple. Et les Gewürztraminer, ils sont peu épicés sur ce grand cru, mais par contre, ils sont plutôt florals et même sur des fruits exotiques comme l'ananas. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme grand cru ? Comme domaine. Alors le domaine, c'est plutôt le domaine Zusselin, qui est un domaine familial, 13e génération. On a rencontré Jean-Paul Zusselin, on regarde. Quand je déguste un Finsberg, notamment un wrestling, on va avoir tout de suite des notes très fraîches, exotiques au nez, qu'on va retrouver en bouche, avec un côté salin qui va faire saliver et donner de la longueur en bouche. Alors pour moi, le plus beau millésime ces dernières années, ça va être 2015, pour sa richesse aromatique, sa fraîcheur et sa complexité. Le Finsberg a vraiment ce côté particulier d'être à l'abri du Grand Ballon. Donc on a une précipitation qui est assez faible sur la commune d'Orchuir. Mais du fait qu'il y ait beaucoup de forêts à l'arrière du Finsberg, on va avoir une alimentation hydrique continuelle toute la saison, ce qui va vraiment donner un côté particulier à ce terroir-là. Donc on a une humidité et puis une fraîcheur continuelle qu'on va retrouver dans le vin. Et puis ça va donner une très grande régularité à ce terroir au fil des années. Eh bien, ça donne envie. Le coup de cœur apicurien de la semaine, Valérie ? Alors mon coup de cœur, c'est direction la vallée du Rhône-Nord. On est sur l'appellation Cornas, petite appellation de la vallée du Rhône, mais très, très grand vin. 100% Syrah, le domaine, c'est Xavier Mourier, la cuvée, c'est la lausière, on est sur 2014. Une robe très sombre, presque noire, le nez est très expressif, très dense, sur du cuir, du musc, un côté cuir musqué, réglissé, mentholé, également légèrement truffé. La bouche, elle est dense, elle est généreuse, elle est complexe. C'est un vin qui est très rassé, qui est également dans la même perspective que le nez. Un très joli Cornas, certainement le meilleur rapport qui a été pris, que j'ai pu déguster sur le millésime. Vraiment une bouteille à avoir pour les amateurs de Syrah. Très joli potentiel de garde. Les tannins sont encore un peu astringents. Il faut attendre encore 5 ans avant que vraiment la matière puisse être agréable à déguster. Et potentiel de garde, 30 ans sans aucun problème. Très joli cuvée. C'est une bouteille que l'on achète à... 39 euros. 39 euros, c'est donc déjà des très beaux vins, des très belles choses. Très beaux vins, mais rapport qui a été pris, indéniable sur l'appellation Cornas. Voilà, tout ça vous retrouvez bien sûr sur Apicurien. On rappelle à Antoine, tout jeune réalisateur, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est tout ? C'est tout.